Bonjour à tous, savez-vous pourquoi les débutants échouent à chaque fois ? Dans cette vidéo, je vais vous donner trois lacunes qui font que si vous êtes un débutant et que vous êtes dans le trading, il y a de fortes chances que vous ne réussissez jamais. En fait, la plus grosse lacune, c'est le manque de discipline. Les débutants sont attirés par l'argent rapide, le gain, peu importe la façon dont on va trader, on veut juste la finalité qui est l'argent. Et donc, les traders, débutants, vont se connecter une fois en testant une stratégie, toutefois, on va mettre des positions, on va faire plus ou moins d'argent. Ensuite, on va tester autre chose, puis on va arrêter de se connecter, on va encore une fois se reconnecter et ainsi de suite. C'est ce manque de discipline qui va justement vous impacter psychologiquement. Parce que quand on n'est pas discipliné, on n'a pas de progression, on ne voit pas vraiment où on va, pourquoi on va, là où on a été, quels étaient les résultats qu'on a obtenus. Évidemment, vous ne pouvez pas vraiment être rentable en trading si vous testez une stratégie, puis vous arrêtez pendant deux semaines, puis vous recommencez avec une autre stratégie, puis vous arrêtez. Évidemment, la discipline va également, elle est entièrement reliée au journal de trading, au fait justement de suivre sa progression, suivre à la lettre sa stratégie de trading. Donc, si vous changez tous les jours, il n'y a évidemment aucune discipline. Vous voulez être rentable en trading, il faut absolument que vous soyez discipliné. La deuxième lacune que vont avoir les débutants, eh bien, ça va être le manque de patience, qui est plus ou moins relié avec le manque de discipline, mais il va vous impacter différemment. Lorsque je parle de discipline, je parle surtout du fait vraiment de s'organiser et de s'investir dans le trading. On ne suit pas forcément sur le journal de trading, on n'a pas forcément de plan de trading, etc. La patience, c'est autre chose. Lorsqu'on débute, eh bien, en fait, on n'a aucune idée du problème ou du parcours qu'on va avoir. Les débutants pensent souvent être rentable en un mois, deux mois, trois mois, alors qu'au final, on est plus sur un an que sur un mois. Et donc, au fur et à mesure, la patience va arriver, on va voir qu'on a mis 10 trades, ça ne marche pas, ah ben, c'est bon, alors le trading, ce n'est pas fait pour moi. Ou bien, on va tester une stratégie de trading 5 jours, 10 jours maximum, elle ne va pas être super rentable, on va arrêter. On va voir qu'on n'a pas fait 1200 euros le premier mois, donc on va arrêter également. Voilà, on va être en fait, avoir l'impatience à cause, eh bien, forcément, des objectifs qui ont mal été attribués, mal été réfléchis, évidemment. Donc, c'est logique. Et donc, la patience, le fait de ne pas se donner un an, 1000 trades, 50 stratégies, avant d'avoir ces 1200 euros par mois, eh bien, vont faire que vous allez abandonner avant d'atteindre votre objectif. La troisième lacune, c'est le manque de connaissance et de formation. C'est vrai que j'ai fait moi-même cette erreur, c'est pour ça que je me permets de vous la donner en vidéo. J'ai fait l'erreur, eh bien, de me dire, voilà, moi, j'ai un petit capital, je préfère donc garder ce capital pour le mettre en trading et apprendre, plutôt que pour le dépenser dans une formation. Si je dépense mon argent dans une formation, je n'aurai plus d'argent en trading. J'ai gardé mon argent, je n'ai pas suivi de formation et je suis foncé, tête baissée dans les marchés financiers. Et ce qui s'est passé, eh bien, au bout de quelques temps, j'ai presque perdu la totalité de mon capital. Il ne me restait vraiment que des milliettes et c'est seulement là où j'ai presque perdu tout mon capital que je le déclic en disant, bon, il faudrait peut-être que je me forme. Et lorsque j'ai économisé à nouveau pour investir dans une formation, investir dans des livres, etc., et que je me suis vraiment formé et pas foncé, tête baissée, là, j'ai appris vraiment à quel point c'est important d'avoir des connaissances. Si vous avez les connaissances nécessaires, qu'on vous dit comment on le fait, pourquoi il faut le faire, que quelqu'un vous accompagne, eh bien, là, il y a plus de chances que vous réussissez. Eh bien, le trading, c'est pareil. C'est un métier. Donc, il faut qu'on vous l'apprenne, ce métier, pour que vous puissiez réussir. Il y a très peu de métiers qui ne demandent aucune connaissance, aucune expérience. Et on peut arriver à exceller dans ce domaine, évidemment. Donc là, c'est vraiment important quand on débute de se dire « Je ne vais pas tout de suite mettre de l'argent en trading. Je vais d'abord mettre cet argent dans ma formation pour justement éviter de perdre mon capital en trading et mieux encore de le faire fructifier au fur et à mesure que le temps s'y coule. » On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez une de ces trois lacunes. Vous possédez même peut-être ces trois lacunes. Donc, je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore beaucoup plus de lacunes que celles que j'ai citées en vidéo et que vous souhaitez y remédier, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais donc vous laisser avec ma formation offerte. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501